Bonjour et bienvenue sur Univers médecin, l'émission mensuelle de la CSML. Présentation en octobre du plan Ma Santé 2022 par Emmanuel Macron, discussion en ce moment même à l'Assemblée sur le PLFSS, les feux sont actuellement braqués sur notre système de santé, mais un système qui est en souffrance. L'hôpital est exsangue, la médecine de ville en tension, et malgré le geste positif du gouvernement sur l'ondame à plus de 2,5%, et puis les 3,4 milliards du plan Macron, on sent bien que les vraies solutions restent à trouver. Alors parmi les questions qui se posent sur l'économie de la santé en France, un secteur auquel notre pays consacre tout de même 200 milliards d'euros par an, il y a bien sûr celle qui concerne la place et les moyens accordés à la médecine de ville. Est-on dans la bonne mesure dans le rapport entre les moyens alloués à l'hôpital et à la médecine de ville ? Comment confronter les besoins d'un système de santé qui doit être accessible à tous et une organisation libérale de la médecine ? Que reste-t-il aujourd'hui comme liberté aux médecins dans un système très régulé ? Et doit-on imaginer de nouveaux modes de rémunération pour les médecins dans une coordination de la prise en charge des patients ? Nous allons débattre de tous ces sujets avec vous, Jean-Paul Ortiz. – Bonsoir. – Et avec vous, Claude Le Pen. – Bonsoir. – Bonsoir, vous êtes un économiste réputé dans l'univers de la santé et vous êtes professeur à l'université de Paris-Dauphine. Mais avant d'aborder le thème principal de cette émission, posons d'abord un premier regard sur les tout dernières actualités de la santé et commençons par cette proposition du MEDEF d'instaurer un contrôle très serré des médecins à propos des arrêts maladie. Sous-entendu, les médecins auraient le réflexe arrêt de travail un peu trop facile ? – Certaines propositions du MEDEF sont de vraies mauvaises idées. En effet, ils suggèrent de mieux contrôler et mieux encadrer la prescription médicale. Pourquoi les arrêts maladie sont en augmentation ? Les raisons sont multiples. Augmentation de la masse salariale, un peu moins de chômage. Augmentation de la durée du travail avec le décalage de la retraite à 62 ans. Et d'ailleurs, les populations au-delà de 60 ans ont en moyenne 76 jours d'arrêt de travail par an alors que dans la population générale, nous sommes à des chiffres à moins de la moitié, à 35 jours. Troubles musculosquelétiques et syndromes dépressifs qui sont les deux grandes causes des arrêts de travail, en particulier des arrêts de travail longs, qui sont provoqués par une pression accrue dans le monde du travail. La responsabilité des médecins est de préserver la santé physique et mentale de leurs patients et l'arrêt maladie fait partie de leur arsenal thérapeutique contre le stress et le burn-out. Il faut cesser de chercher des boucs émissaires. C'est bien en impliquant l'ensemble des acteurs concernés, assurance maladie, entreprises, salariés et médecins, qu'une réflexion globale sur ce sujet doit être menée. – Alors, autre point sur l'actualité, cette semaine, l'Assemblée doit examiner l'amendement proposé par un député, La République en Marche, qui vise à autoriser les pharmaciens à prescrire eux-mêmes, dans certains cas, des médicaments. – Il s'agit là d'une claire remise en cause complète des contours de métier. Cela revient à donner aux pharmaciens la responsabilité d'un diagnostic médical et d'une prescription de médicaments habituellement prescrits par le médecin. Les évolutions nécessaires de notre système de santé, qui doivent permettre une meilleure coordination des acteurs, ne doivent pas se traduire par des expérimentations aussi dangereuses pour le patient. Le diagnostic médical, c'est l'apanage du médecin, c'est son cœur de métier, la prescription médicale avec. Et pour le pharmacien, son cœur de métier, ce n'est pas le diagnostic médical, c'est l'analyse de la prescription, de l'ordonnance et la délivrance du médicament. Les contours de métier peuvent bouger, mais cela doit se faire en discussion et en négociation entre les professions de santé, les pharmaciens d'un côté et les médecins de l'autre, et pas au hasard d'un amendement déposé par un député à l'Assemblée nationale dans un projet de loi de financement de la Sécurité sociale. – Et puis pour compléter ce petit tour d'horizon de l'actualité de la santé, une bonne nouvelle sur un sujet d'ailleurs dont nous allons peut-être discuter dans la suite de l'émission, une enquête qui fait apparaître des résultats plutôt encourageants sur les délais des rendez-vous médicaux. – Effectivement, cette étude de l'adresse est quand même intéressante, même si la presse a dénigré un certain nombre de résultats. Près d'un rendez-vous sur deux est obtenu dans les deux jours chez un médecin généraliste et un quart des demandes sont satisfaites dans les 20 jours chez l'ophtalmologiste, qui est pourtant la spécialité la plus souvent décriée comme ayant des délais de rendez-vous longs. Surtout, quelle que soit la spécialité concernée, les délais d'attente sont plus courts pour les demandes liées à l'apparition ou l'aggravation d'un symptôme. Cela montre que les médecins ont à cœur de répondre à la demande en soins en fonction du degré d'urgence et ils savent s'adapter aux situations de leurs patients. Ces derniers d'ailleurs sont globalement satisfaits, ils restent très attachés à leurs médecins de proximité, leurs médecins généralistes, leurs médecins spécialistes. La France a la chance d'avoir une médecine spécialisée libérale de proximité, contrairement à d'autres pays comme l'Angleterre, où les délais sont encore beaucoup plus longs. En France, nous avons des zones où les délais sont assez longs parce que nous manquons de certaines spécialités médicales, mais les dispositifs ou les mesures qui sont aujourd'hui proposées devraient améliorer l'accès aux soins partout. Je pense en particulier aux assistants médicaux, à des organisations territoriales, à la télémédecine, à des évolutions des contours de métiers avec des délégations de tâches. Bref, nous allons aller vers un meilleur accès aux soins. En tout cas, c'est ce qui nous revient comme obligation pour les médecins collectivement. – Alors revenons au thème principal de cette émission, avec une question qui s'impose dès le début. 200 milliards d'euros par an pour la santé en France, et apparemment personne n'est content. Qu'est-ce qui ne marche pas ? – Effectivement, le plan Ma Santé 2022, présenté par le Président de la République le 18 septembre dernier, part d'un constat partagé. L'ensemble du système de santé va mal, et le recours à l'hôpital est excessif, désorganisé, écouteux. Il est nécessaire de mieux répondre aux besoins des populations, au plus près de leur lieu de vie, et donc de recentrer notre système de santé sur la médecine de ville. La CSMF dit cela depuis très longtemps, et il faut absolument réorganiser les choses, puisque la France, y compris en comparaison de notre pays de l'OCDE, consacre une part importante, voire très importante, de ces ressources au système de santé. – Claude Le Pen, qu'est-ce qui manque ? De l'organisation, de l'argent en plus ? – Il manque un peu de tout. Effectivement, il manque de l'organisation, mais croire que l'organisation résoudra tous les problèmes, notamment les problèmes de l'hôpital, c'est un petit peu illusoire. Il y a un problème de temps, de timing, qui était assez frappant dans la conférence de presse du Président de la République, c'est que l'hôpital a besoin d'argent maintenant, aujourd'hui. Il y a vraiment une tension forte, il y a des absentéisme forts, à l'hôpital, il y a des patients qui attendent dans les couloirs un certain temps, il y a les urgences qui sont souvent débordées, souvent dans certaines zones. Et disons, le plan d'amélioration, de délestage des patients, de revivification de la médecine ambulatoire pour réamener les patients dans des filières de soins primaires, tout ça, ça prendra du temps. Donc c'est bien, il faut le faire, mais c'est dans le temps. Autrement dit, on veut soigner un problème actuel avec des remèdes futurs. Et donc il y a un gap... – Claude O'Pen, si je puis me permettre, ce que vous dites pour l'hôpital, c'est aussi vrai pour la médecine de ville, parce qu'on veut recentrer le système de santé sur les soins de ville, et nous le préconisons depuis bien longtemps, sauf qu'aujourd'hui, la médecine de ville va très mal. Nous manquons de médecins dans beaucoup de secteurs, donc comment imaginer qu'ils puissent prendre en charge, en plus, des patients qui aujourd'hui ont recours à l'hôpital ? – On voit bien qu'effectivement, on a une phase à passer qui va être extrêmement difficile. – Disons, l'élément positif de la situation actuelle, c'est qu'on a des perspectives un peu plus enthousiasmantes que celles qui étaient avant, qui étaient uniquement de renier budgétairement, année par année, 3 milliards, 3 milliards et demi, 4 milliards, 4 milliards 2. Donc aujourd'hui, on a une perspective. Pour la première fois, un président de la République, c'est une innovation sur la Ve République, donne un cap, et ce cap, on peut globalement y adhérer. Un meilleur équilibre entre l'hôpital et la ville, recentrer un peu le patient sur les soins de ville, hiérarchiser un peu mieux, faire coopérer les médecins de ville, les médecins hospitaliers, y compris sur le plan statutaire, et donner un peu d'argent dans l'innovation, parce qu'il y a un volet assez important sur un petit peu le côté technologique et l'innovation que le président a de bien. Tout ça, c'est des perspectives qui n'existaient pas, donc on s'en satisfait. Maintenant, il y a effectivement le premier problème de la mise en œuvre, tout ça, c'est très bien, mais encore faut-il le faire. Il y a quand même un problème de passage à l'acte qui va être décisif. Deuxièmement, c'est le temps. Comment gérer un petit peu cette urgence ressentie par les professionnels de santé face à des solutions qui sont dans un horizon de temps de 5 à 10 ans au plus court. Donc on a un petit peu cette tension. Ça ne va pas tout abolir, ça rendra peut-être les gens un peu moins pessimistes, mais ça ne résoudra pas tous les problèmes qui se posent aujourd'hui dans la pratique quotidienne. – Jean-Paul Ortiz, vous évoquiez la place importante que doit tenir la médecine de ville dans l'organisation des soins, mais revenons quelques secondes sur le cas de l'hôpital et sur son mauvais jeu de mots, les urgences de l'hôpital. On a vu récemment 120 médecins démissionner de leur établissement à Saint-Brieuc, dans les Côtes-Armor, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont plus les moyens d'exercer dans de bonnes conditions. – Effectivement, on ne peut pas nier que l'hôpital est dans un véritable état de délabrement, comme vous le disiez, Claude Le Pen, et il en va de l'avis des patients en général. Et la médecine de ville a besoin d'un hôpital de performance sur lequel on peut s'appuyer. Pour autant, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je citerai l'exemple de cet amendement porté par Olivier Véran, le rapporteur de la loi de financement de la Sécurité sociale 2019, où la collectivité va financer une structure hospitalière pour qu'elle ne soigne pas complètement un patient. C'est-à-dire qu'un patient va aller aux urgences hospitalières et si l'hôpital juge qu'il ne doit pas le prendre en charge, il va le réorienter vers un médecin de ville et il va être financé pour cela à hauteur de 60 euros, alors que le patient va être amené à payer 25 euros le prix d'une consultation en ville. Est-ce que ça ne serait pas plus simple de créer un forfait de prise en charge d'une urgence de ville lorsque les médecins libéraux sont organisés pour cela, pour répondre à ce besoin de la population ? Or, bien des structures regroupées, que ce soit des maisons de santé professionnelles, des cabinets de groupe, des centres médicaux, etc., sont déjà organisées pour certains d'entre elles et seraient ainsi incitées à le faire pour accueillir des urgences de ville dans des conditions adéquates avec un forfait de financement pour ces structurations-là. On voit bien que quelque part, on prend le problème à l'envers parce que de nouveau, on incite les patients à recourir à l'hôpital. – C'est vrai que le circuit est un peu bizarre. Le circuit domicile-hôpital-ville, par rapport au circuit logique, il serait domicile-ville-hôpital. Et que la régulation se passe en amont de l'hôpital. – C'est parce qu'il s'appelle un recoursi. – On comprend les intentions, c'est d'inciter les hôpitaux à ne pas attirer, ne pas vivre en quelque sorte de cet influx de patients qui sert aussi de recrutement et de porte d'entrée dans les hôpitaux. Parce qu'ils amènent de la ressource, ces patients qui viennent aux urgences. Maintenant, je ne crois pas, on verra ce que le Parlement votera, ce n'est pas sûr que cet amendement passe et ce n'est pas sûr qu'il soit appliqué. – Le tollé que nous avons amené à exprimer clairement dans la presse, en particulier la CSMF, a déjà fait reculer Olivier Véran qui parle d'une expérimentation pour des hôpitaux volontaires. – Et même je pense qu'un certain nombre d'hôpitaux, de praticiens hospitaliers dans les urgences se voient mal jouer un petit peu ce rôle de renvoyer le patient. – D'autant qu'ils prendront une responsabilité lourde s'il se passait quelque chose dans la phase du renvoi de l'hôpital vers la ville. – Oui, il y a quelque chose aussi un petit peu de déplaisant pour le médecin de ville. On lui renvoie les séances par l'urgence. Alors que son rôle traditionnel, au contraire, de faire le tri, de faire un petit peu l'expertise, de faire la régulation, c'est lui qui prend la décision de la filière de soins. Alors que là, il devient au contraire le récipiendaire des patients dont l'hôpital n'a pas voulu. Donc il y a une espèce d'inversion, si vous voulez, de la logique. – On voit bien qu'il y a des mesures d'urgence à prendre pour l'hôpital, vous en êtes convenu, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut aussi s'appuyer davantage sur la médecine de ville pour qu'elle prenne toute sa place dans l'accès aux soins, en réglant notamment le problème des fameux déserts médicaux. Alors c'est d'ailleurs un des points importants du plan Macron qui fait particulièrement la promotion des fameuses CPTS, les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé. Est-ce qu'elles sont LA bonne solution ? À Metz, le docteur Prochasson achève la mise en place d'une de ces structures. Nous sommes allés le rencontrer. – Je suis allé à Prochasson, médecin généraliste à Metz. J'ai eu l'idée de créer une CPTS en octobre 2017. On a fait notre Assemblée Générale Constitutive en juin 2018. Et finalement, ce n'est pas si compliqué. Ça va rassembler 1 600 professionnels de santé sur tout le territoire. Et parmi ces 1 600 professionnels de santé, il y a 350 médecins généralistes. Ça regroupe à la fois une ville de 200 000 habitants, mais aussi un certain nombre de communes qui font partie d'une communauté de communes. Des petites villes, des villages, des EHPAD. Notre idée, c'était de fluidifier le parcours de santé et d'assurer une bonne coordination des soins. Une CPTS de la taille de celle de Metz, pour 1 600 professionnels de santé, c'est un budget de grosso modo 200 000 euros sur trois ans. Et l'ARS va donner 160 000 euros. Pour le moment, il nous manque 40 ou 50 000 euros pour être vraiment très opérationnels. Et on espère les obtenir en allant frapper à la porte des autres collectivités. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile de l'obtenir ? Je pense que ça va dépendre des territoires. La colonne vertébrale de notre CPTS est donc une plateforme numérique connectée. Ça va être vraiment l'outil de coopération entre les différents professionnels de santé. L'ARS finance cette plateforme numérique connectée à hauteur de 60 000 euros. La CPTS va beaucoup intéresser les médecins isolés parce que dans les maisons de santé pluridisciplinaire, on fait déjà de la coordination. Le médecin isolé, il fait de la coordination tout seul, avec son téléphone, en prenant beaucoup de temps sur son temps médical. La différence entre une CPTS et une maison médicale, c'est la différence entre une ville et un quartier. Tout simplement. Donc la CPTS regroupe tous les professionnels de santé et tout ce qui tourne autour de la santé sur un territoire. L'objectif de la CPTS, effectivement, c'est de faire gagner du temps médical à tous les professionnels de santé. Dans l'avenir, le paiement à l'acte va demeurer majoritaire, mais on va quand même se tourner vers des paiements forfaitaires, en particulier pour certaines activités dans le cadre des CPTS. C'est sûr que c'est un gros travail, mais c'est passionnant. Et je pense que c'est la passion qui nous fait avancer. – Il faut de la passion pour avancer. Les CPTS, ça semble effectivement être une solution. Pour autant, je crois que le président Macron a dit qu'il voulait en voir se déployer un bon millier sur l'ensemble de la France. Le docteur Prochasson, lui, nous dit que pour celles dont il s'occupe, ça coûte 200 000 euros. Est-ce que notre système de santé a les moyens d'un tel déploiement ? – Alors, tout d'abord, je voudrais bien préciser une chose. Ce qui est important, c'est organiser une réponse à la population dans les territoires. Peu importe qu'on appelle ça CPTS, qu'on appelle ça entreprise libérale, établissement de soins ambulatoires, etc. Ce qui est important, c'est répondre à un besoin. Parce que c'est vrai que le terme CPTS, c'est un terme qui est quand même… c'est quoi ce machin techno ? – C'est rébarbatif. – Voilà, donc je crois que ce qui est important, c'est ça. Et ce qui est important, et je trouve que le reportage du docteur Prochasson, il est intéressant, il dit bien les médecins isolés auront intérêt à se mettre dans une CPTS ou en tout cas se mettre dans un système de coordination pour mieux s'organiser, répondre aux besoins de la population. Et aujourd'hui, les besoins de la population, c'est quoi ? C'est par exemple la difficulté à trouver un médecin traitant. On ne va pas pouvoir longtemps tolérer dans ce pays qu'il y ait des Français, des centaines, des milliers de patients qui ne trouvent pas un médecin traitant. Ne serait-ce que pour des raisons humaines. Et notre éthique médicale va nous amener à essayer d'inventer des solutions pour mieux répondre à cela. De la même façon, sur l'accès aux soins, un médecin spécialiste, quand on voit des délais de plusieurs mois, on voit bien qu'il faut qu'on arrive à inventer quelque chose. Donc oui, il faut qu'aujourd'hui, les médecins libéraux, avec les autres professionnels de santé, s'organisent, ils se coordonnent, CPTS ou pas, c'est un outil qui est à la disposition. Mais il faut que les professionnels s'en saisissent pour cela. Comment vous voyez les choses ? – C'est quand même, disons, une rupture épistémologique, si je puis dire. Un changement, quand même un changement assez radical. – Je ne crois pas à l'obligation, et je n'accepterai pas une obligation portée pour tout le monde dans une CPTS, ça me semble fou comme objectif. – D'ailleurs, c'est assez intéressant avec M. Prochasson, il y aura des motivations pour les médecins pour adhérer à ça, ne serait-ce que voir leur confrère échanger, se coordonner. Non pas que la coordination n'existe pas, c'est-à-dire que les gens se coordonnent, mais ils se téléphonent, mais c'est un peu artisanal, c'est quelque chose qui… – C'est M. Jourdain. – On fait de la coordination sans le savoir, il n'y a pas beaucoup de traces, sauf s'il y a des échanges de lettres ou des échanges de mails, mais là, il y a un cadre qui est donné, il y a un financement qui est donné, il y a une plateforme qui est donnée, qui est créée, il y a de la technologie, qui est toujours un peu attractive, et ça change quand même, si vous voulez, une philosophie globale de notre système implicite, qui était que chacun travaillait un petit peu dans son coin, avec, disons, en s'envoyant le patient, mais avec un retour relativement distant. Là, on sent, enfin j'espère en tout cas, sur ce modèle-là, qui a l'air assez exemplaire, qu'on crée une espèce de communauté des soignants, des professionnels de santé autour du patient, qui est quand même l'élément fédérateur, parce que l'élément qui va lier les professionnels dans le système, dans la plateforme, c'est le patient, tout va converger. Donc je crois que c'est une réforme qu'il faut prendre un petit peu au sérieux, qui va dans le bon sens, dans le sens de la couverture du territoire, dans le sens de l'égalité d'accès, puisque l'idée, c'est d'en couvrir, et donc que tout Français soit proche d'un médecin CPTS, une meilleure coordination, un meilleur exercice. Je crois que c'est une… ça correspond, si vous voulez, au… Moi, j'ai été longtemps partisan de l'entreprise libérale de santé, ou le cabinet libéral de santé. – La CSMF porte beaucoup ce concept d'une entreprise libérale. – C'est une organisation, il y a des rôles qui sont distribués, il y a des rémunérations, il y a des évaluations, on est dans un cadre, on est dans une institution, mais néanmoins, on est autonome, on discute entre pairs, disons du suivi à donner à un patient, on discute des protocoles de soins, et ça me semble être une évolution assez majeure. Si elle va jusqu'au bout, ça sera une évolution assez majeure, qui fera, disons… On peut même s'imaginer qu'on se demande comment les médecins ont pu travailler autrement que dans des structures de coordination de cette nature, d'ici 10 ou 20 ans, on verra. Dans d'autres pays, ça a marché, c'est des choses qui existent. – Il faut que nous allions vers des établissements de soins ambulatoires, organisés de façon libérale. – Je crois qu'on a des hôpitaux assez hiérarchisés, il y avait le cabinet traditionnel du médecin isolé, il faut « break the gap », comme disent les Anglais, qu'on crée des structures intermédiaires. – Dans le plan Ma Santé 2020, il y a un peu cette idée de combler un petit peu, en créant des statuts, par exemple des médecins libéraux, qui pourraient ne pas être de simples vacataires à l'hôpital, mais pour avoir un statut de PH, et participer à la vie de l'établissement, tout en étant par ailleurs médecin libéral. Voilà, ce sont des choses qui me semblent positives, parce qu'elles visent effectivement le problème de notre système, qui est le cloisonnement, l'hostilité médecine libérale, médecine hospitalière, l'hôpitalocentrisme, et un petit peu, disons, les tensions que ça génère. – Mais quand on parle de coordination, vous évoquez tout de suite le cadre, il y a quelque chose qui semble manquer aujourd'hui, encore un petit peu dans ce cadre, c'est le mode de rémunération. – Alors, ça, ça serait très compliqué. – Comment on répartit finalement la valeur dans tous ces intervenants ? – Ce serait très compliqué. Donc il y a beaucoup de réflexions en ce moment, y compris au plus haut niveau, sur le paiement. Comment paye-t-on une équipe ? On sait payer un médecin, on ne sait pas payer une équipe, où il y a plusieurs personnes, comment on mesure la performance ? Est-ce qu'on les paye selon le tarif ancien, mais dans ce cas-là, on additionne des tarifs existants ? Est-ce qu'on crée un tarif forfaitaire ? Comment on répartit ? Comment on gère le risque ? Parce que si on fait un tarif forfaitaire, et que le patient explose le tarif, qui porte en quelque sorte le risque de l'explosion, parce que le patient s'est aggravé, parce que ça ne s'est pas passé comme prévu ? – Et pour le patient, tout ça doit rester neutre ? – Tout ça doit rester neutre pour le patient, il exclut que ce soit le patient qui supporte le coût de la coordination. – Les modèles des ACO américains sont intéressants de ce point de vue. – Alors je pense que les États-Unis sont paradoxalement le pays qui est le plus avancé sur un petit peu ce qu'ils appellent les bundle payments. – C'est ça, les épisodes de soins, les accountable care organizations. – Et laisser ensuite les professionnels de santé répartir en quelque sorte entre eux, avec des règles, des institutions, comme dans une entreprise du coup, répartir un petit peu la ressource. – Ce qui n'est pas d'ailleurs, excusez-moi Claude Le Pen, ce qui n'est pas d'ailleurs incompatible avec un paiement à l'acte. – Non, ce qui n'est pas du tout incompatible avec un paiement à l'acte. On peut avoir des formules contractuelles, où on rémunère l'acte, on rémunère la coordination, on rémunère la fonction de management, si un médecin s'engage dans le management de la structure. Mais si vous voulez, c'est des choses qu'on voit… – Comment voyez-vous ces nouveaux modes de rémunération ? – Les avocats travaillent comme ça. Chez beaucoup de professionnels libérales, il y a déjà des cabinets de groupe dans lesquels il y a des avocats qui sont chefs, des avocats qui sont sous-chefs, des jeunes avocats qui rentrent, et puis on est promus, et puis on est rémunérés en fonction un petit peu des résultats, en fonction de l'activité, en fonction des résultats aussi. – Autrement dit, ça n'est pas incompatible avec un statut libéral. – Ce sont des libéraux, on est dans un monde libéral, simplement il y a, disons, effectivement, une diversité des rôles. Certains peuvent faire beaucoup de soins, d'autres un peu plus d'administration, parce qu'ils aiment ça, ils aiment organiser, ils aiment diriger, ils aiment. Parce que c'est aussi soigné que d'organiser le soin, d'un certain point de vue. Donc il y a effectivement… c'est une vision un peu différente. Alors le problème que nous avons, à mon avis, est le suivant, si vous voulez. Les Américains, quand ils organisent ça, c'est souvent sous l'égide du payeur. C'est-à-dire un assureur qui organise un réseau de soins. Et en France, on sait qu'on est très résistant à cette idée de mettre des réseaux de soins sous la domination d'un payeur, quel qu'il soit, privé ou mutuel. En Angleterre, le chef, disons, de la coordination, c'est le médecin généraliste. C'est lui qui achète des soins hospitaliers. Il peut envoyer son médecin à l'hôpital et payer l'hôpital à partir de la budget qu'il a reçue pour un certain nombre d'indications, pas pour tout, mais pour un certain nombre de pathologies. En France, on a du mal, si vous voulez, au fond, à voir qui va être l'instance qui va évaluer, répartir, mesurer la contribution, disons, des différents acteurs. Donc là, il y a un petit problème que nous avons, si vous voulez. Alors peut-être qu'il faut trouver des managers de structure. Peut-être que dans les CPTS, un manager de CPTS qui organise et qui crée, on verra, mais si on veut vraiment une rémunération collective et de répartition, ça sera très compliqué. Très compliqué parce que là, on rentre pour le coup dans une vraie organisation structurelle. – C'est vrai que nous sommes et nous restons très attachés à un paiement individuel à l'acte, mais nous sommes ouverts aussi à imaginer des modalités de forfaitisation qui seront minoritaires dans le chiffre d'affaires du médecin libéral. Toutefois, il faudra bien qu'on arrive à rémunérer la coordination et la prise en charge en équipe. – Voilà, absolument. – Alors, est-ce qu'il faudra évoluer vers des statuts un peu mixtes ? Mais dans le même temps, et pour nous, c'est un vrai problème. Je parlais tout à l'heure du paiement à l'épisode de soins ou des modèles assez hauts, où on globalise le paiement d'une prise en charge d'un patient dans sa phase pré-hospitalière, hospitalière et post-hospitalière. On ne peut pas imaginer que ce soit l'établissement qui paie le médecin libéral. De la même façon, l'établissement n'acceptera jamais que le médecin libéral soit rémunéré par… que le médecin libéral rémunère l'établissement. Donc on voit bien qu'il y a vraiment des modalités nouvelles à inventer. – Absolument. – Et le travail reste à faire. – Voilà, disons, la coordination et l'organisation nécessitent qu'il y ait, à un moment ou à un autre, émerge dans un consensus, un leader, quelqu'un qui mène le projet et qui rémunère. Alors tel médecin aura fait beaucoup d'actes, tel autre médecin sera plutôt consacré à la coordination, à organiser la coordination. Il y aura aussi des infirmiers ou des infirmières. Il peut y avoir des paramédicaux qui sont, disons, aussi impliqués dans la prise en charge. Et voilà, et donc structurer tout ça, ça sera effectivement… Pour l'instant, en France, on a plus d'idées, on a plus le concept que les modalités. – Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers des statuts mixtes pour les médecins ? Chose que nous préconisons souvent. – C'est possible, oui. Encore une fois, dans d'autres professions libérales, il y a des statuts mixtes. Il y a des avocats qui sont à la fois… Si les avocats, que je connais bien, parce que pour des raisons familiales, un jeune avocat peut être à la fois salarié d'un cabinet et avoir ses clients propres, et avoir ses propres honoraires. Donc, en tant que… Et ce n'est pas incompatible, parce que la profession le considère comme normal, c'est son statut libéral, il est à la fois salarié et libéral dans le cadre d'un cabinet qui touche des honoraires globaux, le rémunère quand c'est les clients du cabinet, et lui, il touche quand c'est ses propres… des honoraires quand c'est ses propres clients, quelque sorte. Autrement dit, si vous voulez, la réalité est plus fluide, si vous voulez, enfin peut être plus fluide, et on peut trouver des modèles d'organisation qui sont assez attractifs, notamment pour les jeunes médecins. Parce que, imaginez un jeune médecin qui s'inscrit, qui s'installe, commencer dans un cabinet avec des fonctions, et se dire qu'il y a un avenir, qu'il va progresser, qu'il y a, entre guillemets, une carrière, et qu'il va s'implanter dans une zone en développant des contacts. Ça peut être attractif par rapport à l'installation isolée, dans un coin, en recevant un beau jour, un patient, sans aide, sans personne à ses côtés, alors qu'on a été formé dans un milieu très collectif. – Mais est-ce qu'on n'est pas en France un peu bloqué dans une évolution de cette nature, par un système où on a d'un côté un payeur très centralisé qui est l'assurance maladie, et puis de l'autre côté une organisation libérale ? – Moi, je suis relativement optimiste. Les médecins libéraux ont fait beaucoup, 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 disons, de l'avancée. La médecine libérale aujourd'hui n'est pas ce que la médecine libérale des années 27-28. Les choses ont beaucoup changé. Les médecins sont ouverts, enfin, ceux que je connais ne sont pas, disons, je pense qu'ils tiennent à un certain nombre de choses. Ils tiennent à la qualité des soins, ils tiennent au côté électif de la relation. Je choisis mon médecin, mon médecin me choisit, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Le côté indépendant, je ne reçois pas des directives, je ne soigne pas pour de l'argent, je ne soigne pas en fonction de but pécuniaire. Il y a de l'argent, mais c'est la conséquence, ce n'est pas la cause. – Tout ça, ce sont des valeurs que la CSMF porte génétiquement. – Mais tout ceci n'est pas incompatible avec des modes d'organisation, une diversification des modes de rémunération, des relations conventionnelles ou contractuelles avec des institutions, publiques ou privées. On peut sauvegarder, disons, ces valeurs. Je ne sais pas, un pilote d'Air France, il a des valeurs éthiques, il est quand même salarié d'Air France. Ce qui n'empêche pas de ne pas vouloir décoller, et on ne peut pas le sanctionner s'il n'est pas décoller parce qu'il considère que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Autrement dit, les valeurs libérales sont, en tant que valeurs, elles sont compatibles avec beaucoup, enfin, pas beaucoup, elles ne sont peut-être pas une médecine très autoritaire, mais elles sont compatibles avec différents modes, disons, d'organisation, notamment des diversifications, des modes de rémunération. Cela étant, je pense que le paiement à l'acte doit rester et restera parce que c'est celui qui est le plus impliquant, c'est celui qui traduit le mieux la relation. – C'est quand même le paiement à l'acte, le cœur de l'efficience de notre système de santé. – C'est le cœur, et même à l'hôpital, il n'y a pas un paiement à l'acte, etc., il y a des paiements au séjour, mais il y a quand même un paiement à l'activité qui reflète un petit peu cette dimension, disons, je rémunère un service rendu à un patient. – Est-ce que vous ne pensez pas que l'assurance maladie, qui a parfois, on a le sentiment qu'elle a parfois une vision un peu trop centrée sur les coûts dans la manière dont elle accepte de financer le système, est-ce qu'elle va être partante pour discuter de ces nouveaux modes de rémunération, de ce nouveau contrat, finalement ? – L'assurance maladie, et beaucoup de mes collègues économistes, pensent que le gros défaut du paiement à l'acte, c'est le côté, l'induction des actes. Si je paye à l'acte, plus je fais les actes, plus je gagne… – Là, disons, les démonstrations… Alors, chez nous, alors, sans rentrer dans la technique, disons, le test de cette hypothèse est compliqué, parce que, si vous voulez, d'un autre côté, si je suis payé au forfait, comme c'est le cas en Angleterre, la capitation, je ne multiplie pas les actes, mais je diminue beaucoup le temps, puisqu'au fond, je suis payé, quoi qu'il arrive, je suis payé pareil, donc je peux beaucoup diminuer le temps, et les temps de consultation sont effectivement plus courts, souvent en Angleterre. Donc, autrement dit, les défauts d'un système cachent parfois les défauts d'un autre système. Donc, je crois que les… On peut, aujourd'hui… D'ailleurs, c'est ce qui se passe, on contrôle les volumes, on n'est pas dans des explosions de volumes, les volumes n'explosent pas en France. La dépense de santé n'est pas… Si vous voulez, la dépense de santé augmente de 2%, de 10% par an, elle n'est pas explosive, il y a des atteintes postes un petit peu plus dynamiques, des arrêts de travail dont vous parliez il y a un instant. – Et la montée d'un certain nombre de maladies chroniques, qui risquent à terme de peser. – Alors ça, c'est un problème. Si vous voulez, pathologie chronique, par exemple, le paiement à l'acte est mal adapté à la pathologie chronique. Quand il faut voir… Bon, donc on peut trouver… Mais voilà, c'est un bon exemple, si vous voulez. Voir le paiement à l'acte sous l'angle technique, sous l'angle qui rémunère, plutôt que sous l'angle idéologique, ou de ses effets plus ou moins vérifiés sur, disons, l'ensemble du système. On peut considérer que quelqu'un qui a une pathologie chronique et voit régulièrement son médecin, plutôt que de donner 25 euros ou plus dans le secteur 2 à chaque fois, il y ait une prise en charge forfaitaire qui l'autorise à voir 3 ou 4 fois son médecin par an, dans des cadres bien précisés. Ça ne serait pas absurde, ça ne serait pas idiot dans ce cadre-là. Donc diversifier. Donc il y a des choses qui… Disons, l'activité des médecins aujourd'hui est très plurielle, contrairement à celles des médecins d'autrefois. Et donc à cette activité plurielle, les médecins de coordination, il y a tout un ensemble de… – Le paiement forfaitaire aurait certainement… – Pourtant certainement. – La possibilité aussi d'avoir des délégations de tâches, des infirmières de pratiques avancées qui travailleraient avec une équipe médicale et qui permettraient… On le voit par exemple en Allemagne, où les modalités de rémunération sont différentes, le recours du patient au système de soins est beaucoup plus fréquent qu'en France, mais le recours du patient au médecin, c'est-à-dire le nombre de fois où il voit le médecin, est beaucoup moins fréquent qu'en France. – Et en Angleterre encore pire. En Angleterre, approcher le médecin est compliqué. Parce que vous allez dans un cabinet… – Ce qui n'est pas le cas en France. – Ce qui n'est pas le cas en France. Ce qui n'est pas le cas en France. Vous avez une secrétaire, ensuite vous passez par une nurse, une infirmière, qui prend un certain nombre d'actes et qui vous refaire au médecin généraliste qu'en dernier recours. Le médecin généraliste est déjà un médecin de second recours par rapport, bien que ce soit primary care, mais déjà un second recours dans le cadre du cabinet de groupe, disons de la practice, comme on dit, la family practice des médecins anglais. Donc je pense, comme vous, accueillis avec plaisir cette idée de créer des assistants médicaux pour aider les médecins de ville. Je pense que c'est une bonne idée, il faut décharger les tâches, il y a un certain nombre de choses que les médecins libéraux peuvent sous-traiter, entre guillemets, à des aides et des assistants sans perdre aucune de leurs prérogatives. Et voilà, ça allège, ça dégage du temps médical, ça crée des emplois, des emplois qui sont intéressants parce qu'être au chevet des malades, même sans être médecin, c'est intéressant. Les métiers de la santé, ce sont des métiers passionnants, c'est des métiers intéressants qui motivent les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont candidats dans les… il n'y a pas de crise de recrutement dans les facs de médecine, dans les écoles d'infirmières. Donc c'est des métiers qui sont valorisants et donc effectivement mieux organiser, mieux trouver un petit peu ces aides, me semble aussi. Alors pour le coup, c'est aussi une révolution. C'est pour ça qu'il fallait que sous couvert d'immobilisme, on dit souvent, d'immobilisme et de conservatisme, en fait les choses avancent, les choses avancent, c'est plutôt dans le bon sens. – Claude Le Pen, il y a une question qui mérite d'être posée, la santé pour tous avec un reste à charge extrêmement limité, est-ce que c'est quelque chose qui peut tenir ou est-ce qu'on doit aller vers davantage de responsabilisation des patients ? – La responsabilisation du patient est un thème très compliqué. Très compliqué, moi je suis malade, responsable, c'est un thème, disons, alors, et d'ailleurs toutes les tentatives, si vous voulez, il y a une espèce de paradoxe. Si je veux responsabiliser, il faut faire payer. Si je fais payer, peu, ça ne sert à rien. Voir l'euro de solidarité ou les franchises Sarkozy, 50 centimes par boîte, c'est censé responsabiliser, ça ne responsabilise rien du tout, ça rapporte quand même près d'un milliard ou 800 millions à l'assurance maladie, donc c'est plus… mais ça ne responsabilise pas. Si je veux responsabiliser, il faut que ça soit douloureux. Et si c'est douloureux, ça crée des barrières d'accès aux soins. Donc on est, si vous voulez, dans une espèce de… Soit je prends des petites mesures qui ne responsabilisent pas, soit je prends des grosses mesures, ça responsabilise, mais ça a aussi un effet pervers et un effet secondaire à la responsabilisation qui est… donc c'est pour ça qu'il y a d'exclure, enfin disons, de rendre difficile l'accès aux soins. C'est pour ça que c'est une… – A contrario, présenter la santé avec une gratuité complète et totale, y compris sans même faire le paiement du médecin, et ça a été tout le débat sur le tiers payant généralisé, qui nous a agacés, nous semblait être de nouveau un facteur déresponsabilisant le patient, parce que finalement, payer 25 euros chez son médecin généraliste pour être remboursé par la Sécurité sociale avec sa complémentaire dans les 8 jours, 10 jours au maximum, c'est quand même pas bien… On ne peut pas dire que ça soit vraiment un obstacle sur l'accès aux soins, d'autant que maintenant on a beaucoup, on a une partie de la population qui est complètement dispensée de ces mécanismes-là. – Tout ça, c'est un petit peu le problème de cette notion de gratuité, qui est extrêmement… parce que gratuité, ça veut dire que quelqu'un paye pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit, ça veut dire que ce n'est pas vous qui payez, mais quelqu'un d'autre paye. Et donc, si vous voulez… – Vous voulez dire qu'il est urgent de rappeler que chacun… – Il est urgent de rappeler qu'un soin gratuit est payé. Simplement, il est payé par quelqu'un d'autre que vous. Et que vous avez, de ce point de vue-là, une responsabilité particulière vis-à-vis de celui qui a payé votre soin. Et on confond ça avec la gratuité de l'air, où personne ne paye, si vous voulez. Ou c'est gratuit parce que ça ne coûte à rien. Et donc, il faut bien faire la pédagogie de ce que ça veut dire, si vous voulez. Quand on dit le reste à charge zéro, ça ne veut pas dire que vous payerez rien. Ça veut dire que vous payerez à travers des cotisations de l'assurance maladie. Ça veut dire que vous payerez à travers des cotisations d'assurance complémentaires. – C'est ce que disent d'ailleurs les mutuelles maintenant, c'est qu'elles vont augmenter leurs cotisations et ça semble logique. – Et que donc finalement, si vous voulez, paradoxalement, cette gratuité, en tant qu'elle entraîne pour mon sort le financement de tout le monde, devrait me responsabiliser encore plus, si vous voulez. Puisque pour me soigner, je demande votre argent. C'est l'argent de Jean-Paul Ortiz, en tant que cotisant, qui va me soigner, moi, Claude Le Pen, en tant que malade. Et donc, tu devrais être responsable, si vous voulez. La vraie gratuité devrait être responsabilisante, sauf qu'on ne fait pas trop cette pédagogie et on confond. Si c'est gratuit, c'est que ça ne vaut rien. Et non, c'est gratuit, mais ça a de la valeur. Et cette valeur, elle n'est payée pas par vous, par quelqu'un d'autre, mais elle est payée quand même. Il y a de la valeur derrière la gratuité. C'est ça qui est compliqué, parce que c'est un peu un paradoxe. Il y a de la valeur dans la gratuité. C'est gratuit, mais ça a de la valeur. Mais c'est cher. C'est gratuit, mais c'est cher. Et c'est un petit peu ça, disons. – C'est une jolie expression, il y a de la valeur derrière la gratuité. – Il y a de la valeur derrière la gratuité. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas et que les politiques devraient assumer, notamment dans le cadre des grandes, disons, stratégies de couverture et des gratuites sociales. – Ce qui est normalement la résultante de toute action de solidarité. Ce qui est l'essence de la solidarité. Ce qui est l'essence même de la solidarité. L'essence de la solidarité, c'est je paye pour vous, mais vous ne faites pas n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, il peut être encadré. Et ce n'importe quoi, il peut être aussi géré par l'éthique ou l'éthique collective, qui c'est vrai en ce moment, n'est peut-être pas quelque chose d'extraordinairement développé dans notre pays. – On est en train d'arriver au terme de cet échange sur l'économie de la santé. Peut-être un mot de conclusion, Claude Le Pen. Est-ce qu'on a des raisons d'être optimistes sur la capacité de notre système à avancer vers un meilleur fonctionnement, sur la capacité de notre système à mieux gérer l'hôpital et à mieux gérer l'accès aux soins pour tous, à la médecine de ville, y compris en faisant un peu baisser la tension dans la médecine de ville ? – Moi, j'ai toujours été un peu… Je suis d'un naturel optimiste. Les choses changent, les choses avancent, on n'est plus dans le monde d'hier. Il y a une balance, si vous voulez. Le président de la République, dans son discours, a d'ailleurs commencé par dire tout ce qui va bien. Simplement, il y a passé cinq minutes. Ensuite, trois quarts sur ce qui va mal. Donc, si vous voulez, on est plus sensible à ce qui va mal qu'à ce qui va bien. Il y a plein de choses qui vont bien. On a une bonne espérance de vie, les patients sont bien soignés, il y a des inégalités qui demeurent, mais on essaie de les… On en est conscient, on essaie de les résoudre, on ne se contente pas, si vous voulez, d'un satisfait site Béat. Les choses changent, les pratiques changent, les mentalités changent, les évolutions, les institutions changent. Et puis, il y a effectivement, qui est un peu nouveau, le sentiment d'avoir une direction stratégique un peu plus ferme. Je regrette un peu que derrière, il y a des plans de maîtrise qui arrivent très traditionnels. On est un petit peu, si vous voulez, aujourd'hui dans des perspectives nouvelles avec des outils de régulation un peu anciens. Je dirais qu'on a fait un progrès sur la vision et sur le… Voilà, exactement ça. On a fait un progrès sur la vision, sur un petit peu qu'est-ce qu'on veut comme système à l'horizon 2022-2010. Mais on est encore avec des outils de régulation qui sont très court-termistes, très budgétaires, très année sur année. Et là, on va encore récupérer 3,8 milliards sur les hôpitaux, sur les honoraires d'un certain nombre de professionnels, sur le prix des médicaments, sur les prix des dispositifs médicaux. Donc, si vous voulez, c'est des outils de régulation qui ne sont pas à la hauteur. Ils ont des enjeux, qui sont des enjeux de moyen ou de long terme. Et on devrait se poser la question, on dit 2,5% de longue dame, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour soigner bien les Français ? Quelle est longue dame qui correspondrait à la satisfaction des besoins légitimes des Français ? Peut-être que c'est 3, peut-être que c'est 3,5, peut-être que c'est 2, peut-être que c'est 1. J'en sais rien, mais en tout cas, on n'a pas cette réflexion-là. On a une réflexion, je prends le chiffre d'avant, plutôt que sur des onces intéressées à ce qu'on veut, à un objectif. Donc voilà, on a progressé sur l'objectif, on a progressé sur la vision stratégique, on a peu progressé sur l'étude de régulation qui reste très tarifaire, très court-termiste, très budgétaire. – Jean Bolentis, vous êtes d'accord avec ce constat ? – Tout à fait, et on va voir le débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui va de nouveau s'accompagner d'un plan d'économie de 3,8 milliards, plan dans lequel la médecine de ville contribue beaucoup, et on a même cette année 120 millions en réserve prudentielle pour les soins de ville. On ne sait pas trop d'ailleurs comment ça va se passer. Ça nous inquiète beaucoup sur les possibilités d'évolution organisationnelle, et donc sur les financements qu'on pourra obtenir pour faire évoluer notre système de santé. Après, je pense qu'effectivement, la médecine de ville a su s'adapter dans le passé, elle doit continuer à s'adapter, mais je suis toujours frappé de voir l'imagination qu'on voit sur le terrain, que portent les acteurs, que portent les médecins libéraux sur le terrain pour mieux répondre aux besoins de la population et mieux s'organiser. Bravo à vous tous. – Cette émission se termine sur des messages d'optimisme, et je crois que tout le monde peut s'en réjouir. Elle est disponible en replay sur les sites de la CSMF et de Fréquences Médicales, et vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux, hashtag Univers Médecin. À bientôt sur Univers Médecin, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada